Il y a des grandes chances que je revende mon 16-80. Je l'aime beaucoup, mais j'ai trouvé beaucoup mieux. Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, déjà la dernière de l'année 2021. Aujourd'hui, tu l'auras vu, on va comparer le Fujifilm 16-55mm 2.8 au Fujifilm 16-80mm f4. De part, leur utilité, ce sont deux optiques qui se rivalisent quand même pas mal. On a d'un côté avec le 16-80mm f4 un objectif parfait pour le voyage, allant du grand angle jusqu'à un petit éle-objectif, avec une zone de mise au point très petite, tropicalisée, stabilisée, assez léger, bref, l'objectif presque parfait. Et d'un autre côté, on a un objectif sans compromis, le 16-55mm 2.8, optiquement parlant qui est juste parfait, au détriment de la stabilisation qui est absente, et d'un poids et d'un encombrement qui est un peu plus gros que le 16-80mm. Et lorsque le 16-80mm est sorti, il y a à peu près deux ans maintenant, il a été vendu comme étant équivalent optiquement au 16-55mm. Et pourtant, c'est pas le cas du tout. J'ai déjà fait une review sur chacun de ces objectifs, une consacrée au 16-80, une consacrée au 16-55, les deux sont en description, et je vais aller beaucoup plus en détail dans ces vidéos, bien évidemment. Ici, dans celle-ci, on va s'amuser plus à les comparer entre eux. Grâce à Fujifilm Belgique, qui m'ont prêté le 16-55mm, j'ai pu du coup comparer les deux pendant plus d'un mois. Petit aparté, ils ont juste oublié de me donner le pare-soleil avec, mais il y en a bien évidemment un fourni avec le 16-55mm. Et quand on les prend tous les deux en main, il faut bien avouer qu'au niveau construction, ils sont assez semblables. On a tout d'abord une bague de diaphragme, une grosse bague de zoom, et une petite bague de mise au point, le tout dans un flux en métal assez solide. Mais il y a un détail qui ne trompe pas, c'est le badge qui est sur l'objectif. Sur le 16-80, on a un badge noir, tandis que sur le 16-55, on a un badge rouge. Et les badges rouges, c'est les badges pro, les objectifs pro de chez Fujifilm. Bah oui, le 16-55 l'embarque, et pour cause, il y a une vraie différence optiquement. Je vous l'ai dit, au niveau prise en main, ils sont très semblables. On va retrouver sur les deux, la bague de diaphragme, la bague de zoom et la bague de mise au point. Dans cet ordre-là, la seule différence va se trouver au niveau de l'encombrement, du poids et de la taille de la lentille frontale. 77mm pour le 16-55, 72mm pour le 16-80. Mais là, on va trouver une vraie différence entre ces deux objectifs, ça va être au niveau de la qualité optique. Une photo prise avec le 16-55 et la même photo prise avec le 16-80 ne seront pas les mêmes. Sur le 16-55mm, on va avoir une netteté, un piqué qui est bien plus présent et sur toute l'image de la même manière. Tandis que sur le 16-80, on va avoir une image à quelques focales, notamment au grand angle et une fois passé les 50mm, qui vont être un petit peu plus floues. Alors attention, le 16-80 est déjà très très bon optiquement, mais le 16-55, son principal rival, est quant à lui totalement parfait. Mais d'un autre côté, le 16-80 a d'autres avantages. On a une plage focale qui est plus étendue, on a une stabilisation, on a un objectif qui est plus léger et plus compact. Bref, il a également ses armes pour se défendre. Au niveau mise au point, la différence est vraiment très infime entre les deux. J'ai l'impression que le 16-80 est un tout petit peu plus rapide que le 16-55, mais ça va se jouer à quelques dixièmes de seconde. Donc, pour moi, il n'y a pas de réelle différence entre les deux. Au niveau des défauts, je pense aux aberrations chromatiques, au vignettage, à la déformation, le 16-80 en souffre un tout petit peu comparé au 16-55, qui en a au final pas du tout. Je pense que le 16-55mm 2.8 est le premier objectif que je peux tester où il n'y a pas de vignettage. En tout cas, il y en a tellement peu que je ne l'ai pas remarqué. Un défaut que je reproche aux deux objectifs, mais qui est plus normal sur le 16-55 que sur le 16-80, c'est que le fût est extensible. Sur un 16-55, un équivalent 24 septembre sur plein format, c'est normal. On le voit depuis de nombreuses années. Mais sur le 16-80, qui lui est un équivalent 24-105, 24-120 sur plein format, malheureusement, d'habitude, les 24-120 ne s'ouvrent pas. Et ici, une fois que le fût est ouvert au maximum, on a un objectif qui est presque deux fois plus grand. Donc, pour de la photo, ce n'est pas très dérangeant. Pour de la vidéo, si on va shooter sur des gimbals, ou même sur des trépieds, des fois, ça peut être un petit peu ennuyant. Du à sa taille un petit peu plus grande, le 16-55 possède une bague de zoom un peu plus large, ainsi qu'une bague de mise au point, un rien plus large que le 16-80mm. Et ce rien plus large, je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable à la prise en main. Voilà quelques différences entre le 16-80mm f4 et le 16-55mm 2.8. Mais du coup, lequel choisir ? Bah, fatalement, réponse bateau, ça va dépendre de vous, déjà. Ça va dépendre premièrement de votre budget, car évidemment, le 16-55mm 2.8 est plus cher que le 16-80mm f4, mais ça va dépendre également de votre utilisation et de ce que vous voulez avoir dans votre sac à dos. Le 16-80mm f4, j'utilise maintenant depuis deux ans, ça a été mon premier objectif sur le X-T4. C'est un objectif parfait pour le voyage. De par sa plage focale qui est plus étendue, de par sa stabilisation, de par sa mise au point minimale, c'est vraiment le couteau suisse, l'objectif que je peux emporter quasiment tout seul sur un voyage, pour faire un maximum de photos différentes. Alors oui, il y a quelques défauts optiques. Les images ne sont pas super super nettes comparées au 16-55mm. Il y a des fois du vignettage, des opérations, un peu de déformation, mais je suis prêt à sacrifier tout ça pour avoir un objectif plus compact dans mon sac à dos et surtout plus léger. Mais je dois bien avouer qu'après avoir testé le 16-55mm 2.8, je trouve ici une netteté, une qualité optique, une qualité d'image qui est juste dingue, et je remarque une vraie différence entre ces deux objectifs, ce qui, tout doucement, va me faire pencher vers le 16-55mm. Alors non, malheureusement, le 16-55mm n'a pas de stabilisation. Oui, il est plus lourd, il est un peu moins encombrant. La différence de poids se trouve ici. Elle n'est peut-être pas énorme pour vous, mais pour quelqu'un qui randonne beaucoup, ce qui n'est pas forcément mon cas, mais je prends l'exemple, gagner 100 ou 200 grammes peut faire une réelle différence. Mais pour ma part, je suis prêt à sacrifier ce poids-là pour embarquer une qualité optique qui défie toute concurrence. Bref, ces deux objectifs sont vraiment super bons. Le 16-55mm est un cran au-dessus du 16-80mm au niveau qualité optique, mais il faut bien avouer que le 16-80mm garde un côté pratique qui met à terre totalement le 16-55mm. Donc, si vous souhaitez un objectif parfait, optiquement parlant, penchez plus pour le 16-55mm, je vous conseille de regarder du côté de l'occasion. C'est un objectif qui a déjà quelques années et qui donc se trouve de 1, assez facilement en occasion et de 2, qui va être renouvelé à mon avis d'ici un ou deux ans. Donc ne l'achetez peut-être pas en neuf, mais de nouveau, c'est à vous de juger. Et si vous souhaitez avoir une seule optique dans votre sac à dos qui est vraiment très, très pratique, je vous conseille fortement de pencher pour le 16-80mm F4 qui va embarquer plein d'options que j'ai déjà répétées maintes et maintes fois dans cette vidéo qui vont très sûrement vous faciliter la vie. Voilà la fin de cette troisième vidéo concernant ces deux objectifs, le comparatif entre le 16-80mm et le 16-55mm 2.8. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et dans ce commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme nouveau comparatif entre deux ou trois objectifs, que ce soit du grand angle, du téléobjectif ou même des objectifs fixes. N'hésitez pas, mettez-le en commentaire et je travaillerai dessus pour de prochaines vidéos. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve la semaine prochaine pour deux vidéos, le mardi et le jeudi. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Ciao !